C'est la tissu de ma journée, un très bon score pour commencer. Après, je ne suis pas très content de la manière dont j'ai joué. Franchement, au départ de cette journée, je cherche simplement à rester au contact. La tête ne va pas être si basse que ça, je pense, aujourd'hui. Mais même s'il y en a un qui fait très bas, c'est toujours très difficile, quoi qu'il arrive, après quatre tours. Donc voilà, dans le rouge, dès le premier jour, je suis plutôt très content. Et je reste au contact, c'est le principal. Je n'ai pas regardé, je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs sur le port, mais dès qu'on passe les mois de moins trois, c'est vraiment un excellent score. Donc oui, avec du recul, je suis satisfait. J'ai plutôt pas mal joué, puis je fais une très grosse bêtise au trou numéro 13 où j'hésite entre un fer 8 et un fer 7. Je tape le fer 7, elle part à droite un tout petit peu. Et puis c'était trop court, donc dans l'eau. Et puis au sandwich, je me fais encore avoir, deux fois. Plutôt bien parti. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis bien fait plaisir. J'ai vraiment, dans l'ensemble, eu un jeu très solide. C'est agréable quand on joue bien, en tout cas, d'être supporté et de sentir qu'il y a un vrai soutien. Donc non, je remercie vraiment le public ici, qui a été vraiment formidable aujourd'hui, alors que je jouais assez tôt. J'ai très très bien commencé, avec beaucoup d'occasions de birdies. Elles ne sont pas tombées au début. Je suis resté patient et j'ai fait un très bon 5 premiers trous du retour avec 4 birdies en 5 ou 6 trous, je crois. J'ai raté un seul coup aujourd'hui, sinon j'ai bien putté dans l'ensemble. J'ai appliqué ce que j'ai, j'ai changé quelques trucs au putting et ça a bien porté ses fruits. Quand j'avais fini 6e, j'avais senti vraiment le public derrière moi. C'était des sensations qu'on a rarement, en fait, tout au long de l'année, parce que même quand on a du monde qui nous suit, les 90% des gens, ce ne sont pas des Français. J'adore ça, j'adore ça, j'ai cette fibre-là, oui. Les greens sont très rapides, je crois que c'est le plus rapide de l'année pour l'instant. Franchement, il y a un énorme travail de fait, c'est beau à voir, c'est beau à voir en France en tout cas, c'est agréable et ça se rapproche d'un majeur en tout cas. Faire plaisir avant tout, bien sûr, il y a du monde, il y a la famille, il y a des amis qui sont là, donc c'est sympa d'être là, bien sûr. C'est un bon test de golf, de jouer ce parcours, il faut vraiment bien taper. L'outil au green, c'est impardonnable et les greens sont magnifiques, donc c'est vraiment un régal de putter là-dessus cette semaine. Ce n'est pas un parcours qui me réussit très bien, donc à chaque fois j'ai eu beaucoup de mal, surtout à bien commencer ici. Donc voilà, c'est le point positif en tout cas de cette journée. Au départ du 1, quand j'ai planté le tige, je n'étais pas sur un 100%, on va dire. Mais non, non, ça va, sinon ça s'est bien passé dans l'ensemble. Après je me suis détaché de ça, donc c'était bien. Il y a eu deux trous qui m'ont évidemment coûté très cher, le 1 et le 9, deux coups loupés, derrière un mauvais putt au 1 qui m'empêche de faire le bonguer, et deux mauvais chips au 9 qui m'enfoncent un peu plus. Heureusement, heureusement un très bon retour, des très bons coups de golf, j'ai fait moins d'eux, et donc ça c'est une très bonne chose, ça aurait pu être moins. Vraiment, je suis concentré, je ne regarde pas trop ce qui se passe autour, parce qu'ici, la moindre minute où on n'est pas concentré, ça peut vite faire rater un trou. Avec Wentworth, pour moi, c'est les deux parcours les plus durs qu'on joue cette année.